Bonjour à tous et bienvenue dans SnowRunner pour ce nouvel épisode, bonne année pour ceux qui n'ont pas encore vu l'épisode d'avant où je souhaitais déjà une bonne année à tout le monde, joyeux Noël, tout ça, j'espère que tout va bien pour vous. Modification du plan, normalement aujourd'hui on devait faire, réparer les ponts en bois et tout ça, transporter des longs troncs pour aller couper du bois pour après réparer les ponts, mais en fait c'est pas possible pour une bonne et simple raison, c'est que j'ai pas de remorque, donc je peux pas transporter les longs troncs. Donc, pour en fait pouvoir transporter les longs troncs, il faut débloquer l'accès au magasin de remorque, donc il faut qu'on fasse déjà cette mission, la main droite du Dunn, où il faut livrer au port de la rivière les blocs de béton et les ciments. Les ciments, évidemment, donc là je viens de galérer 30 minutes à chercher les ciments, mais en fait ils sont dans la carte réserve naturelle à Antonovski, donc on va commencer par aller livrer les blocs de béton, blocs de béton qu'on peut prendre au quai, et on va ramener au port de la rivière, ensuite on ira chercher les ciments. Donc, blocs de béton, normalement on peut les prendre avec un camion tout à fait normal, vu qu'il y en a que deux. Est-ce qu'on prend l'Azov ? Ah oui, alors du coup, c'est ça, en fait je me suis rendu compte, vous voyez, j'ai mis mon beau truc, je me suis dit, tiens, je vais aller chercher un truc, un magasin de remorque pour mettre un attelage derrière, mais manque de bol, je n'ai pas pu, étant donné que je n'en avais pas. Donc, j'espère que vous avez tout compris, c'était un peu confus, mais l'idée c'est qu'on n'en a pas, donc il y en faut. On va récupérer ce véhicule, pour l'instant on n'en a pas besoin, on va prendre notre beau Zik jaune, pour aller faire cette mission. Évidemment, nous allons quitter le garage, je n'avais pas des pneus de dingue là ? Ah non, il n'y a que ça, d'accord, c'est pas grave, ils sont très bien aussi. Je vais repasser le matin, je me suis trompé de touche, je vais repasser le matin, voilà, et nous allons aller chercher les blocs de béton, donc nous allons passer par ici, hop, oula, que se passe-t-il ? Nous allons passer, j'ai dit, par ici. Bah, il est... il va pas bien ce... bref, c'est pas grave, on va trouver la route, on va passer par ici, par là, on va passer tout ce truc pour arriver là, et ensuite on refait le chemin en sens inverse pour aller là-bas, ça marche, c'est pas trop compliqué, c'est parfait, on quitte le garage, et let's go, c'est parti ! On va peut-être se retrouver directement sur les quais, puis on fera le retour ensemble. Allez, on se retrouve là-bas, c'est parti, à tout de suite ! Voilà, c'est bon, le demi-tour est fait, nous allons chercher nos deux blocs de béton. et on repart dans le sens exactement inverse pour aller livrer tout ça au port de la rivière. Et pour la suite de la mission, non, parce que quand même, je vous explique, parce que là, vous pensez que je commence tout de suite comme ça, sans réfléchir, etc., etc., mais pas du tout. En fait, ça fait une heure que je cherche où sont les ciments. Donc j'ai regardé sur le fameux site Map SnowRunner, truc là, pour trouver rapidement où étaient les ciments, parce que je ne voyais pas sur la carte. Donc j'avais évidemment vu qu'il y en avait dans la zone d'à côté. Le problème, c'est que sur le site, il m'a dit qu'il n'y en a qu'un de ciment. Donc moi, j'étais tout paniqué, mais en fait, pour rien du tout, étant donné que, eh ben, des ciments, il n'y en a pas un, mais il y en a plein. Normalement, de ce que j'ai pu voir dans le jeu, il y en a plus d'un, donc normalement, il n'y a pas de souci. En même temps, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est qu'il y avait pas mal de missions qui demandaient du ciment. Je me dis, s'il faut tout faire avec un seul, ça ne va pas le faire. Ce n'est pas du tout là qu'il faut que je passe. On est OK là-dessus. C'est ici, en fait. Allez hop, on tourne là, parce que je parle, mais je fais n'importe quoi. Maintenant, c'est bien par là qu'on va, et c'est après qu'on tourne. Ah, et là, je ne peux même pas passer tout droit, vu qu'il y a un train. D'accord. On va encore me faire gaffe de ne pas se retourner. Normalement, c'est bon, on a un véhicule incroyablement exceptionnel, donc on ne devrait pas avoir de souci. Mais on ne sait jamais, on ne sait jamais, la reprise de SnowRunner pour cette année 2023, il faut qu'elle soit impeccable. On ne laisse rien au hasard cette année. On essaie de se calmer et de ne pas faire de choses complètement absurdes. tout en sachant évidemment que ça ne marchera pas. Donc on essaie de prendre les choses, les unes après les autres, calmement. Allez, c'est parti. On va passer par là et c'est après qu'il faut qu'on traverse là. J'aurai peut-être pu prendre un camion à peine plus rapidement pour faire ça. Mais bon, ce n'est pas grave. Le principal, ce n'est pas d'aller vite, c'est d'y arriver. Allez, c'est parti. Donc là, il faut qu'on repasse par les cailloux. On va d'ailleurs appliquer le principe de précaution et se mettre en vitesse lente. Pour aller doucement, évidemment. Ok, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il faut que j'aille tout droit là. Non, il faut que je descende. Incroyable, j'ai fait n'importe quoi. Ce n'est pas comme si je venais de faire le trajet. Vas-y, descends là tranquillement. Ne te retourne pas, surtout. C'est parfait. Là, je pense qu'on est plutôt bien parti. Ok. Et là, après, on va se retrouver sur la route. Et après, il me semble qu'il y a de la route tout le long. Je crois encore qu'on passe là-haut là. On va rester en vitesse lente pour passer dans la boue. On n'est pas pressé. On a le temps. On va faire juste ça aujourd'hui. On va essayer de débloquer tranquillement le magasin de remorques. Et comme ça, on sera prêt pour la semaine prochaine. Puisque, évidemment, je ne suis pas en avance pour enregistrer mes petits épisodes de SnowRunner. Donc, on va prendre le temps de faire ça tranquillement. Et en plus, je vous ai dit hier que je vous préparais une surprise. Du coup, je n'ai pas du tout eu le temps de m'en occuper. Donc, il faudra que je prépare ça aussi. Donc, j'ai beaucoup de choses à faire et évidemment pas beaucoup de temps. Ça, c'était vrai l'année dernière et c'est tout aussi vrai cette année. Donc, ici, on tourne là et après, je pense qu'on est OK jusqu'au port. C'est parti. On va quand même jeter un petit coup d'œil à la carte. On ne sait jamais si j'ai raté un truc, mais je ne pense pas. Après, il faut que je transporte. Ah oui, trois ciments. On pourra prendre peut-être un véhicule qui va à peine plus vite. Il n'y a pas trop de... Parce que là, il faut que je tourne là, je crois. Et après, pour moi, c'est tout droit jusqu'au port, mais peut-être pas. On va faire un point ici. On arrête le moteur. Donc là, oui, c'est ça. Il nous reste juste à tourner là, à passer là. Là, j'espère que je peux passer. Et on livre tout ça là. Non, mais si, normalement, pas de souci. C'est OK. Hop. C'est parti. Merci beaucoup pour tous vos commentaires sur les vidéos. Il y en a de plus en plus. L'année commence bien. Il y en a de plus en plus. C'est pour ça que je voulais le noter. C'est vraiment sympa. Il commence à y avoir un peu de monde sur la chaîne. Et ça, c'est plutôt cool. Allez, c'est parti. On va tout droit. Est-ce qu'il y a des pièges ? Non, je ne crois pas qu'il y ait trop de pièges sur cette route là. Il y a un petit caillou. Je peux passer au-dessus peut-être. Pas du tout. J'ai le compas dans l'œil pour ça. Donc là, ce caillou-là, on ne peut absolument pas passer au-dessus. On ne peut pas non plus écraser les poteaux. D'accord. Alors, ici. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ici, ça n'a pas l'air cool comme passage là. Ah ouais, effectivement, il y a des cailloux là. Je peux passer à côté là. Sans me retourner. Non, on ne va pas s'accrocher là. Je peux m'accrocher... Ouais, là, genre là, ça m'intéresse. Là, c'est mal parti. Alors, attends. Là, attends. Redescend un peu, en fait. Hop, il passe là, comme ça, là. Alors là, je pense honnêtement qu'on s'en est plutôt bien sorti. Je pense qu'on s'en est même très bien sorti parce qu'il y avait risque de retournement évident. On peut passer, là. Attends. Qu'est-ce que c'est que ce passage là ? J'aime pas ça. C'est mon petit. Bien pourri, cette route là. Ça va déjà. On peut passer. On va prendre un autre véhicule pour aller chercher le reste. Comme ça, celui-là sera là au cas où ça n'a besoin d'aide. Allez. On livre déjà ces machins. C'est parti. Bloc de béton. Étape terminée. On peut arrêter le moteur. Il n'y a pas de souci. On va même le décaler un peu pour pas qu'il nous gêne pour amener la suite. On va te mettre là. C'est parfait. Bon. Ensuite, Simon. Donc, on repasse sur la mission. Je ne sais pas s'il m'indique. Toi, Simon, il ne me dit pas que... Ah si, il me dit quand même d'aller là-bas. Oui, il me dit quand même de passer là. Ok, ça marche. Il en faut trois. Donc, nous allons évidemment prendre un véhicule qui nous permet de transporter trois ressources. Ce n'est pas du tout lui. On va retourner dans le garage. Ici. Oui, c'est la ZOV. C'est ça. On va lui mettre son module. Rambarde, machin. Comme ça. C'est parfait. Les pneus, ils sont OK. Je crois qu'ils étaient pas mal, ceux-là. Hein, ceux-là sont cools. Ouais, ouais. C'est pas mal. Sur route, ils sont mauvais. Mais on s'en fout. Il n'y a pas de route. Ça marche. Allez, on quitte là-dessus. Est-ce que les suspensions sont en mode OK, là ? Ah non. Ok, parfait. Niveau de la route. Il faut que je parte où ? Il faut que je parte... C'est où ? C'est ici. Ben, écoutez, on va... Non, en fait, j'ai essayé de passer par la route. Je vais essayer de passer par là pour voir. On va passer ici. Passer là. Et on va voir si ça passe bien avec ce véhicule-là. Avec nos... Nos fameux pneus incroyables. Allez, let's go. On fait comme tout à l'heure. On se retrouve directement... Bah déjà, dans l'autre... On fait un point quand on arrive dans l'autre zone. Et on fera le retour ou l'aller ensemble. Je ne sais pas. On verra là-bas. C'est parti. A tout de suite. Voilà, ça y est, on est arrivé dans le périmètre de l'usine. Bon, maintenant, il faut qu'on aille tout à l'autre bout. Il faut qu'on aille exactement, exactement, exactement... Ici. Donc, pour aller ici, nous allons passer par cette route, je pense. On va aller là. On va passer par ce chemin-là. Je pense qu'on peut passer par ce chemin-là et venir là ensuite. On peut même dire quasiment ici, ça semble pas mal. On va essayer de faire ça. Euh... Et puis, on trouvera un autre passage pour le retour parce que c'était pas ouf. Donc, on va essayer de couper par la droite, là. Enfin, de couper. Il me semble qu'il y a moyen de couper un petit peu. On va voir ça. Il fait de la fumée, ce machin, là. Allez, c'est parti. Ici. Alors, je sais pas si je vais pouvoir couper, hein, par ici. Non, je crois pas. Bah, quoi que là, tu peux couper là, non ? Là-dedans. Pas du tout, hein. Peut-être pas, en fait, hein. C'était une connerie. Je pensais que c'était beaucoup moins profond que ça. En plus, c'est bien. J'ai le camion qui est tout à fait adapté pour ce type de conduite. Je suis pas sûr qu'on ait gagné beaucoup de temps, hein. Mais là, par contre, je peux couper, là. Là, c'est autorisé, ça, non ? Là, c'est ça. Et là, faut qu'on continue par là. Ouais, c'est ça. Faut quand même gaffe à pas se retourner parce que ça a pas l'air si simple que ça. Oh, la vache. Vraiment complètement inadapté, ce véhicule, hein. Complètement inadapté à la situation. En plus, je suis débile. Il y avait une... Il y avait une remorque... Il y avait une remorque juste vers le garage, en fait. J'aurais pu prendre n'importe quel véhicule, hein. Pour transporter les trois ciments. À mon avis, ça aurait été une bien meilleure idée. C'est pas grave, maintenant qu'on est partis comme ça, on va continuer. Mais à mon avis, c'était pas très malin, quand même. Bah, c'est loin d'être la catastrophe, hein, évidemment. Mais je pense qu'on aurait pu faire mieux. Il y a trop de bus, en fait. Il y a trop de bus, ici. Bah, on va y arriver quand même, hein. Mais à mon avis, on aurait pu y arriver plus vite, hein. Je pense, hein. Alors, attention. Et d'ailleurs, c'est même pas dit qu'on passe, ici, parce qu'il y a plein de boss, là. Ça va. Ça a l'air d'aller, quand même. Ah, là, par contre, je suis pas sûr que ça aille. Si, peut-être, hein. Si ça va passer. Allez. C'est juste, hein. Ah, mais il y a... Il y a une espèce de pont, là. D'accord. Incroyable. Allez, c'est parti. Il nous reste 220 mètres à faire, là. Après, il se met en détresse. C'est quoi qu'a tapé, là ? Ah, c'est des troncs. Ah oui, c'est des souches. J'avais pas vu. Il y a des souches. Alors, ici. Ici, on va passer tout droit. Cette partie-là, ça a l'air d'aller, hein. Ah, non, mais il est vraiment complètement inadapté, ce véhicule. Complètement inadapté, quoi. Et là, il est en position haute ou pas, là. Ah, oui, je crois, hein, quand même. Il me semble pas très haut, mais ici, hein. C'est peut-être pire quand c'est encore plus bas. Ça, c'est sûr. On l'a bien mis en position haute tout à l'heure. Allez, plus de 90 mètres, on va y arriver. Et après, on arrivera... Alors, vas-y. Sinon, tu ne vas pas y arriver. C'est très beau, quand même, hein. J'aurais peut-être dû prendre le Taiga, en fait, hein. Avec la remorque, à mon avis. Ça pourrait le faire largement. Allez, on avance. Là, normalement, tout est OK. Ici, il faut passer au fond. Là, je ne sais pas. Là, je vais passer sur la droite, un peu. Alors, raccroche-toi à un arbre, s'il te plaît. Il y a d'ailleurs une souche, là, en bas, là. D'accord. D'accord, on va faire autrement. Allez. Là, c'est bon. Il nous reste 100 mètres à faire. Ça devrait le faire. On devrait pouvoir s'en sortir. Il nous reste 250 litres de carburant. Ça devrait être bon, aussi. Voilà, on arrive à 80 mètres. Alors... Il y a beaucoup de souches, hein. Alors, c'est parti. On va prendre notre ciment. Et normalement, il n'y en a pas un seul. Il y en a plusieurs. Mais oui, c'est ça. Évidemment que c'est ça. C'est logique. J'arrête... Oula, j'ai bien du mal. On arrête le moteur. Par où on repart ? Est-ce qu'on repart par le même endroit ou pas ? Ou on repart par la route ? Ah oui, mais par la route, tu ne peux pas. Non, mais on va repartir par le même endroit, je crois. C'était pas si mal, au final. Par là, on traverse tout par ici. Là, du coup, on fait le tour parce qu'on a vu que ça ne gagnait pas du tout de temps. Et on retourne ici. Et ensuite, on retourne au port de la rivière. Allez, c'est parti. Faisons le retour. Normalement, il nous reste 250 litres de carburant. Ça devrait être nickel. C'est parti, mon kiki, pour le retour. Toujours en faisant très attention de ne pas tomber. C'est le plus important. On n'a pas envie de faire chuter notre cargaison. Parce que ça, ça ne serait pas du tout intéressant au niveau rentabilité. On va aller doucement. On va prendre notre temps. On n'oublie pas d'utiliser le treuil si jamais il y a besoin. Et on n'oublie pas surtout d'aller doucement. Ok, là, ça va être bon. Surtout qu'utilisons l'avantage de notre véhicule. L'avantage est qu'il tourne extrêmement bien. Profitons de cet avantage pour aller doucement et tourner efficacement. Allez, on va rester en vitesse lente comme ça. Là, peut-être qu'on peut accélérer un peu, je vous l'accorde. Ok, là, c'est bon. On va se remettre en vitesse lente ici. Pour l'instant, on est bien. Ça penche un peu là, mais pas de panique. Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là. Là, il faut paniquer un peu. Il faut paniquer un peu. On accroche le treuil ici, par exemple. Ah, je dois être pris dans un truc. Ok. C'est bon. Non, on accroche un autre truc. Voilà. Non, 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 non. Je vais tomber, hein. Ah non, mais là, je suis en train de... On remonte là, en fait. Là, c'est bien. Nickel. Allez, on reprend. Je me dirige bien vers le bon endroit, à tout hasard, là. Pas du tout, hein. On n'est pas du tout sur la bonne route, là. En fait, je fais n'importe quoi depuis le début, là. Ben, ça, c'est con. Tant pis. Écoute, on va passer là. On va passer là et là. Putain, quel débile, hein. Je savais qu'il y avait un truc de bizarre. On n'était pas du tout passé par là au début. Ah, je ne fais pas attention. En même temps, si je me retourne, j'hésite presque à... à refaire le trajet avec un autre véhicule. Beaucoup plus adapté. Mais je vais tout faire, quand même, pour ne pas me retourner. Mais, euh... Il est possible que je recommence tout avec un autre véhicule. Alors, ici, il y a un point, on l'a vu, la dernière fois où on peut tourner et où ça passe relativement bien. ça doit être par là, je pense. C'est par là. C'était peut-être avant... Non, 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 c'est là. C'est là, c'est là, c'est là. Ah ben, super. J'ai pété un truc. Ok, nickel. Parfait. Là, on va reculer un petit peu. Ok. Et c'est parti. On reprend. Nous allons traverser la rivière. On n'est pas encore tombé, hein, sur le... Le tatra, parce qu'il y avait bien le tatra phoenix, ça débloquait ici. Mais on l'a pas vu comme ça, en faisant un peu le tour de la... tour de la carte. Alors, attention. Ça fait flipper un peu. Attends, je vais me remettre en vitesse lente, en fait. Ça faisait beaucoup moins flipper quand j'étais en vitesse lente, hein. Vas-y, on tire. Là, on va planter, logique. On va être obligé de reculer. On va passer un peu sur la gauche. Ouais, je crois que c'est bon. C'est passé. Allez, nickel. On remonte. On va remettre notre vitesse lente, parce qu'il nous reste encore un bout de chemin à parcourir. Et il faut faire attention, parce que là, on va être complètement dans l'eau. Restez comme ça, on est pas mal, hein, là. Reculons un petit peu. On va essayer de pencher un petit peu, de passer un peu là. Ok, là, c'est bon. On revient à plat. On va remonter tranquillement de l'autre côté. Attention. C'est bon. Donc, chouette. Camion complètement pourri. Effectivement. Effectivement. C'est pas du tout convaincant comme véhicule. Là, du coup, c'est bien par ici. Ah ouais, c'est ça. Il nous reste 90 mètres. C'est bon. Je reconnais la route. La nuit tombe déjà. Ah ouais, c'est déjà le soir. On a passé du temps à faire n'importe quoi, là. Allez, c'est parti. Doucement. Doucement. Comme ça, c'est pas mal. Attention, ici. On va rester comme ça. On est pas mal, là. À force de dire que cette région est facile, on en vient à faire n'importe quoi. Ici, j'ai dit qu'il fallait que je tourne à droite. Ouais, c'est ça. On va prendre un beau virage. Ok. Ok. On va être obligé de reculer pour éviter de se retrouver trop dans la pente. Ok. C'est pas mal. Là, il y a un tronc. Oui, il y a une souche. C'est un caillou, une souche, ça. Voilà. Ça ressemble à une souche. Oui. Souche très très mal placée. Mais c'est bon. On n'est pas tombé dans le piège. On tourne à gauche. Est-ce que ça va passer, là ? Je vais reculer un peu pour éviter de trop pencher. Ok. On y va en vitesse, tranquillement. C'est bon. Ça passe nickel. On fait gaffe. On fait gaffe. C'est très important. On a un coucher de soleil magnifique avec tous les arbres, là. C'est incroyablement stylé. On va repasser en vitesse lente, ici. Ça penche, hein ? Ce véhicule, là. Allez, on voit le bout du tunnel, là. On va pouvoir traverser. Et en plus, il faut qu'on refasse en plus toute la route après direction le port de la rivière. Et on va peut-être essayer d'en prendre une autre parce que la route qu'on a prise à l'aller, elle n'était pas ouf, quoi. On regarde ça tout de suite ensemble. J'en profite pour boire un petit peu de café froid. Incroyable. Je vais peut-être mettre la cafetière à côté de l'ordinateur. C'est pas con, ça. Magnifique. Allez, on repasse le matin puisque, sinon, on va s'endormir. Euh, donc... Il faut qu'on aille là-bas. Alors, soit... Bon, on va quand même repasser par la route, hein. Je sais pas si cette route-là, elle est plus ou moins pourrie que celle-ci. Allez, vas-y. Mais j'ai envie de repasser par là, quand même. Parce qu'une fois qu'on a passé ce petit passage, après, c'est vraiment tout droit. Et il y a presque plus de danger. Presque, quoi. Sauf à cet endroit-là, là où c'est quand même très dangereux. Je vais peut-être d'ailleurs ramener mon zik dans le trou pour éviter de tomber. On verra ça. Une fois qu'on arrive là-bas. Parce que là, faudrait pas... Faudrait pas tomber. Ouais, en même temps, c'est bon. Après, je peux les récupérer avec une grue, hein. Si je tombe. Mais quand même, je préférerais éviter. Ça serait quand même beaucoup mieux de pas tomber. Donc là, normalement, on va pouvoir aller tranquille. Il y a juste ce passage-là qui va être un peu relou. Ici, là. Ah oui, puis en plus, comme on a changé de zone, tout le passage a été réinitialisé, là. On va doucement. Peut-être que dans ce sens-là, ça passe mieux. On va voir. Là, je vais passer à peine à droite. Tant qu'il y a de la boue, c'est pas grave. Faut pas qu'il y ait des troncs d'arbres ou des trucs comme ça. Puis là, je vais passer à gauche, en fait. Là, j'ai passé à gauche, non ? C'est con de passer à gauche. Après, je pourrais pas revenir à droite. En fait, on va passer à droite. Tout de suite. Comme ça. Là, il y a un petit peu de terre, là. On retourne à gauche. Nickel. Parfait, là. Et alors là, on va essayer de pas tomber. De pas tomber. Voilà. C'est pas mal. Et on va tout droit. Oh, bah là, je crois que je m'en suis super bien sorti. Par contre, le passage vers la fin, là, pour arriver au port, il va être un peu tendu. C'est tout de suite que je tourne, là. C'est ça. Là, il y a que de la route. On peut y aller gaiement jusqu'au prochain passage délicat. Et normalement, une fois qu'on aura fait tout ça, on aura débloqué le magasin de remorques. Et on pourra équiper nos véhicules pour aller charger un peu de bois. Pour faire du bois, réparer les ponts, transporter des longs troncs pour réparer l'autre pont. Et ça va nous débloquer pas mal de choses pour pouvoir continuer après sereinement les autres contrats et tâches. Donc ça, ça va être bien. Bon, en attendant, il faut encore qu'on arrive sans encombre jusqu'au port de la rivière. Donc ce passage-là ne me fait pas trop peur. C'est juste le passage vers la fin, là. Ou à mon avis, il va falloir un peu de dextérité pour passer sans problème. Il faut que je fasse gaffe parce que des fois, je passe un peu vite dans des trous. Et j'ai l'impression qu'on est juste avant le retournement. Genre ici. Vous voyez, j'en étais juste sûr, là. Ça n'allait pas passer. Allez, vas-y. Très bien. Donc là, on ne peut passer pas au-dessus. On va passer là. Ah mais oui, mais elle ne lui passe pas. Ah si. Quand même. Voilà. Donc là, on va arriver au passage merdique. Il y a un petit panneau. Attention, d'ailleurs. Donc là. Ouais, c'est ici. Alors attends. Ici. Ici, comment tu pourrais passer sereinement là-dedans ? Alors. Je réfléchis. Je vais peut-être mettre mon véhicule. Attends. Je vais arrêter le moteur. On va reprendre le zik. Et on va venir le positionner de manière un peu genre en protection de chute, quoi. Et si ça marche vraiment bien, bah genre je le laisserai là tout le temps, quoi. Hop. On va venir le positionner exactement. Oui. Je ne suis pas là du tout. Mais en fait, oui. Là, ce n'est pas facile non plus de passer là. Ah oui. C'est bien ce qu'il me semblait. Alors. Lui, je voulais venir le positionner exactement dans le trou. pour pas tomber avec mon autre véhicule je veux venir le mettre genre là ah oui parce qu'il y a le truc là ah oui d'ailleurs je suis passé en plein dessus il y a le poteau là ah oui c'est ça qui me provoque quelques dégâts je vais venir le mettre là en fait contre l'arbre là ici là je pense que là honnêtement on va couper le moteur mais je pense que là il est pas mal là je pense que ça peut bien m'aider ah vas-y je change de non non surtout pas je change de camion on prend la zove on va se mettre en vitesse lente et puis let's go on va passer tout contre là alors est-ce que c'est bon ou pas ouais et du coup là par contre j'aimerais 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 peut-être j'aurais besoin d'un autre véhicule attends je voulais accrocher pourquoi je peux pas bah là il est bugué là j'ai le machin du treuil qui marche pas attendez il y a un bug j'ai un bug dans la matrice là pourquoi je peux pas accrocher le treuil si ça y est je vais l'accrocher ici et là je pense que c'était c'était relativement prudent de faire ça là c'était pas mal on va rester en vitesse lente parce que là c'est pas non plus c'est pas non plus dit que je passe sans problème on va se rester comme ça donc clairement le zik là je vais le laisser tout le temps ici et puis je vais même ramener un autre véhicule pour me faire un point de treuil un peu plus facile quoi qu'avec l'arbre ça a l'air de suffire on va pas non plus pousser donc là on va passer tout droit ok bon bah là ça va ça passe nickel et là je pense que c'est ok bon bah là on s'est bien débrouillé il y a eu un peu des passages calamiteux mais sinon c'est plutôt ok allez nickel hop on va livrer le ciment cargaison ok là oh c'est beau oh c'est ils enlèvent là non ils vont reconstruire non ah oui ils remettent tout comme il faut ah oui putain bah la vache on en fait que trois ciments on dirait pas comme ça ah bah voilà let's go la main droite tu donnes maintenant ça a l'air comme neuf beau travail le magasin de remorques est disponible 970 d'xp 8550 d'argent où est le magasin de remorques il est là bas c'est impeccable on va aller en visite au magasin de remorques puisque on adore les magasins de remorques allez let's go voyons voir ah mais d'ailleurs avec le magasin de remorques ah oui mais là je peux pas atteler de remorques je pensais pouvoir me je pensais pouvoir me me réparer et tout ça mais pas du tout pas du tout étant donné que les options installées ou la remorque bloquent l'attelage ok c'est compris j'arrête le moteur et c'est ok on a débloqué le magasin de remorques le contrat je pense est rempli pour aujourd'hui donc en faisant ça ça va nous permettre du coup d'aller prendre des remorques là bas pour pour aller transporter du bois ici à la réserve naturelle pour transporter des troncs pardon pour pouvoir réparer le pont de la réserve naturelle attendez je vous montre là l'idée l'idée c'est de revenir ici de transporter des troncs là pour les amener ici ici il y a une zone de fabrication là ce qui va nous permettre ici d'amener deux troncs longs je crois pour le pont délabré ça c'est ce qu'on avait d'hier voilà deux troncs longs et quatre planches de bois ce qui fait qu'on va réparer ce pont et après on pourra transporter le bois super facilement jusqu'ici jusqu'au périmètre périmètre usine ce qui nous permettra ensuite de réparer ce truc là le pont en bois et voilà et après on sera on sera complètement opérationnel pour faire pour faire tout un tas de tout un tas de missions et de contrats beaucoup plus facilement nickel et bien écoutez vous savez tout voilà à peu près ce qu'on va faire la semaine prochaine je pense qu'on va s'occuper de réparer le pont le réparer le pont à la réserve naturelle et puis peut-être de réparer également celui-là et de trouver d'autres tâches et peut-être qu'on trouvera des nouveaux véhicules merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode je vous souhaite un bon week-end et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait venez faire un petit coucou sur le discord même s'il ne se passe pas grand chose nous on se retrouve la semaine prochaine allez à plus